Hey salut tout le monde les amis, j'espère que vous avez bien en tout cas moi ça super aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur Procycling Manager 2020 Aujourd'hui les amis on se retrouve, vous l'avez vu sur la miniature, voilà j'avais envie de faire autre chose que le Procycliste ou la carrière sur PCM Donc voilà je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit tour 2014, franchement j'avais fait déjà le 10 mois avec la DB Et bah là on va se faire le tour de France, donc voilà aujourd'hui on est parti, course simple DB 2014 Hop ok, donc voilà 2014, 2014 voilà il est là, il est tout beau donc on aura un départ bien évidemment en Angleterre, on s'en rappelle tous Une première étape de vallon entre York et Sheffield, cette étape c'était abusé On aura des étapes de sprint, puis l'étape de Ypres à Renberg, la fameuse étape de pavé Arras Reims et Pernay Nancy, on aura Tomblaine, Guénardmer, la Ronsenne avec une montée de la Moselaine, ça va être incroyable Mulhouse, on aura la planche des belles filles bien évidemment, Oyonna, Saint-Etienne, on aura la station de Champs-Rousse, on aura Rizoul, on aura Nîmes, on aura Bagnères de Luchon avec ce fameux port de Balès Et Saint-Etienne, et pour finir ces Pyrénées, on aura Otakam, puis après on aura un chrono de 52 km Donc voilà, en tout cas les amis, on est parti pour 21 étapes, bien évidemment on va faire par 3, par 3, par 3, et puis c'est parti, allez On est parti, alors pour les équipes, je pense que vous avez vu qui c'est qu'on va prendre dans ce tour de France, on est bien d'accord Vous l'avez vu dans la miniature, on va prendre la Astana de Vincenzo Nibali, celui qui a gagné En fait, tous les grands tours que je vais faire, ils ont été gagnés, par exemple le 2014 avec Nero Quintana, le Giro, et là le tour avec Nibali, j'espère que je vais le regagner En tout cas voilà, on aura Vincenzo Nibali, Fabio Haru, Jacob Fugelsang, on aura également Michael Scarponi On n'a pas de sprinter, si on a Andrea Guardini, qui pourra essayer de faire du sprint, on va essayer de gagner des étapes On aura Freelanda également, donc voilà, il y aura la Sky également avec Froome, 83 montagne, lui par contre il va faire mal Il va faire mal, donc voilà, on est parti pour ce tour de France avec la Astana On va prendre, bien évidemment, Michael Scarponi, je pense que c'est pas mal Pour le sprint, Andrea Guardini, pour le pavé, il faudrait que je prenne lui Non, au pire je le prends pas, je garde Vincenzo Nibali, il se débrouillera tout seul Donc voilà, en tout cas les amis, on est parti pour cette première étape entre Leeds et Arrowgate, j'espère qu'on va se faire plaisir Et voilà les amis, on est parti pour cette première étape de ce tour de France, c'est parti pour la boucle 2014, aujourd'hui, avec la Astana, on peut voir là les beaux maillots de 2014 On est parti, sachant qu'avant c'était 9 coureurs par équipe Non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, voilà, avant c'était 9, je crois que c'est passé à 8, si je me trompe Donc voilà, en tout cas, on est parti, là on peut voir le beau maillot de Peter Sagan à la Cannonday, vous savez qu'on a pas trop fait les présentations Andrea Guardini à plus 4, ça va faire plaisir pour le sprint, pour les présentations Des coureurs, on aura bien évidemment Christopher Froome pour la Sky avec Bradley Wiggins, bien évidemment Celui qui a gagné en 2012 Alejandro Valverde, on aura Tom Bonen, pour l'étape de pavé, il va faire très mal On aura Mark Cavendish également, pour la Omega Pharma André Greppel Voilà, Peter Sagan également On aura Alberto, qu'on t'adore Comme grimpeur, qui est-ce qu'on aura aussi comme grimpeur ? Thomas Vauclair aussi également, qui est là Bokemon Emma, on aura Boss, Robert Ressink Philippe Gilbert, c'est qu'il y a pas mal de monde, franchement On se faisait plaisir à cette... Et Carlos Bentancourt, bien évidemment On se faisait plaisir à cette époque Bien évidemment, on aura des Marquis Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, en effet, c'est pas mal Et bien évidemment, pour la Astana Guardini roule Guardini, je veux pas qu'il roule parce qu'il joue le sprint, moi Donc non, faut pas rouler, Guardini Donc voilà, on va demander à Nibali de se placer Car il a un petit plus 2, ça fait plaisir Donc voilà, on va se retrouver directement Je pense, pour l'arrivée Ou voir même pour le sprint intermédiaire On va essayer de faire le sprint intermédiaire avec André Guardini Je sais pas, en tout cas, on verra bien Et voilà les amis, on n'est plus qu'à 15 km de l'arrivée J'ai commencé à faire mon petit chouchou là Avec Bradjovi Bradjovi qui roule Allez là, c'est parti On va le chouchou à Astana là, ça fait plaisir On va un peu se mettre en x8 là Hop Par contre, le problème, c'est qu'un peu tout le monde a perdu sa barre Pendant l'étape parce que ça roulait pratiquement toute la journée Mais non, aujourd'hui, c'est la première grosse étape Donc c'est un peu normal Allez, c'est parti Comment ça accélère avec Bradjovi Là, on a également la loto soudale avec Hansen qui roule Allez, Scarponi, tu vas rouler Tac Tac Voilà Allez, Scarponi On est parti Ouais, Stratu commence à rouler Allez Là, par contre, on est parti avec la Astana là C'est le gros chouchou Allez là, t'inquiète que là, il y a un gros chouchou Fabio Arous, ça va être à lui de rouler Bientôt Allez hop, c'est parti Fabio Après, c'est avec Gavadzi Nindisky Et puis on sera parti Pour le sprint avec Andréa Guardini J'ai peur que Vous savez quoi, je vais faire comme ça Oh là, j'ai une poussière dans la bouche Ça me gratte J'ai envie de tousser Bref, allez Gavadzi Guardini Allez là, par contre, Guardini va se retrouver un peu isolé Il ne va pas avoir de poisson pilote là, Andréa Guardini Parce que Ils n'ont pas trop tenu les autres Allez là, c'est parti Le sprint C'est parti Andréa Guardini Qui s'est fait largement bloqué par un autosoudal Qu'on ne gagnera pas aujourd'hui Attention, le sprint Mark Cavendish Et Marcel Kittel Comme en 2014 Va emporter cette première étape Euh, non, c'est qui qui est gagné en 2014 Ah, je ne me rappelle plus Bref, voilà Victoire De Marcel Kittel Devant Ben Swift Et Giacomo Nizolo On a également Peter Sagan Qui fait quatrième Et le premier français Brian Cocard Septième Et Mark Cavendish Que dixième Attention Et ouais Quand même Mark Cavendish Qui fait que dixième Et du coup, voilà Pour ce premier podium De cette Grande boucle 2014 Marcel Kittel Maillot jaune Devant Ben Swift Et Giacomo Nizolo Voilà Pour le maillot vert également Il sera Maillot à poids C'est Daniel Schorn Devant Rudy Mollard A un point Le coureur de la TNE On a également On a également Marcel Kittel Qui est maillot vert Maillot vert PMUQ Ça fait plaisir De voir ça quand même Maillot vert Maillot vert clair Comme ça Mais du coup Ça va être La Sky De Ben Swift Qui va le porter Par procuration Et Giacomo Nizolo Meilleur jeune De ce Tour de France Et bien évidemment La Team Sky Qui devient Déjà Meilleure équipe De ce peloton Donc voilà Les amis Pour cette première étape Entre Leeds Et Arrowgate On va tout de suite Partir pour la deuxième étape Et là Les esprits vont un peu Se rencontrer Avec York Jusqu'à Seishfield On va voir ce que ça va donner En espérant Une bonne note Avec Vincenzo Et voilà les amis On est parti pour cette deuxième étape De ce Tour de France 2014 Avec le beau maillot jaune De Marcel Kittel De la Giant Maillot vert Également de la Sky Ça fait bizarre De voir des Sky en vert Mais du coup Voilà On est parti On a un plus deux Avec Avec Vincenzo Nibali C'est parfait Il y a également Toroshoft Le champion de Norvège Qui est là Qui a pas le même âge Qu'en 2010 Quand on avait fait le tour Mais Il est toujours là Le coureur de la BMC En tout cas Voilà Vincenzo Nibali Était en plus deux C'est parfait On va se placer Et puis on va espérer Moi je pense Faire comme en vrai Attaquer dans la petite côte Là Avec Vincenzo Et puis C'est voir ce que ça va donner Allez les amis Nous ne sommes plus qu'à 20 km de l'arrivée Et là ça attaque Avec Robert Ressink Qui met Oula j'étais mis en auto Comme un couillon Allez on est parti Là avec Vincenzo Nibali Il y a Michael Rodgers Qui est là Là ça commence A attaquer dur Dernière ascension Répertoriée Je ne vais pas dire son nom Par risque De totalement Pas respecter Le prénom De cette ascension Mais bon bref C'est pas grave Voilà On est parti là Michael Landa Malheureusement Ne tient pas On a Fabio Haru Que j'ai envoyé Dans l'échappée Qui Malheureusement C'est mal remis Et là C'est vrai qu'on est déjà Plus que 44 Dans le poteau On va demander à Skarponi De nous protéger Bratjovic Non Bratjovic De nous suivre Skarponi Nous suivre Voilà comme ça On est très bien Comme ça Michael Rodgers Là qui met à ta poste Avec le maillot blanc Maillot jaune Et lâché On a également Philippe Gilbert Un des favoris Grand favori Aujourd'hui Qui est lâché Tabbonen également Qui est lâché On a beaucoup de favoris Aujourd'hui Qui ont été piégés Par le peloton Elle est plus que 12 kilomètres là Ouestra Qui est là On a encore pas mal de monde Dans l'échappée Dans le peloton On a également Pierre Roland Ah C'est attaqué derrière Avec Diego Lucie Non c'est Diego Lucie Qui craque Mais il va revenir Il va revenir L'italien Mais là malheureusement Derrière C'est Cappetti On a du Thomas Vauclair On a Nicolas Roche Et le maillot jaune Qui est lâché Et ouais Le maillot jaune Ne peut pas tenir On va bientôt attaquer L'ascension Avec Vincenzo Nibali On va commencer à rouler Hop On va suivre Miquel Escarponi Hop là Allez c'est parti Miquel Escarponi Qui roule Et là ça attaque Romain Kreuziger Il va Romain Kreuziger Il va Et là On va faire attaquer Et c'est parti Et c'est parti On attaque avec Miquel Escarponi Dans cette ascension Non répertoriée Dans les rues de Sheffield Allez là Scarponi Et c'est parti On attaque avec Vincenzo Nibali Et là C'est Nero Quintana Qui attaque là Nero Quintana On a suivi Le Colombien On a pris le bon coup Avec Vincenzo Nibali On est plus que 4 Dans le peloton Et là Ouais on est plus que 4 Dans le peloton Avec Miquel Escarponi Et ouais Attention Il y a également Peter Sagan Qui est là Allez là Nous on va suivre Nero Quintana Vous savez quoi On va suivre Miquel Escarponi Qui va se donner Au maximum Pour que personne Ne rentre derrière Allez là On va rouler Nous On va attaquer Vous savez quoi On va essayer d'anticiper Avec Vincenzo Allez là On a creusé Un petit écart Avec Vincenzo Est-ce qu'on va Non je pense pas Qu'on va arriver à tenir Et ouais Peter Sagan Qui remporte cette étape Patron Il nous a suivi Il a attaqué Parfaitement Et voilà Le Slovak Qui fait Premier Devant Bokemon Et Carlos Bent En cours On a également Alexander Christophe Le champion du monde Brick Costa Qui est là Et voilà Fin De cette deuxième étape A Sheffield En tout cas Belle étape On a attaqué On avait bien suivi Avec Neyro Mais qui a refusé De rouler Du coup malheureusement On n'a pas pu On n'a pas pu continuer Notre échappé Dans cette petite ascension Répertoriée Et voilà Pour les podiums De cette étape Peter Sagan Qui remporte Devant Bokemon Emma Et Carlos Bent En cours Et du coup Le maillot jaune Est tout autre que Peter Sagan Et ouais Avec son beau maillot De la Cannondale Peter Sagan Qui va endosser le rouge Devant Ben Swift Et Bokemon Emma Nous on est à 10 secondes déjà Chris Room également On a Carlos Bent En cours Qui est à 6 secondes Bokemon Emma 4 secondes Le maillot A poids Et tout autre que Fabio Haro Ouais ouais Je l'ai envoyé Dans l'échappé Donc voilà Si on peut jouer Un petit maillot à poids Le maillot à poids Carrefour Sars Quel plaisir Peter Sagan Maillot vert Celui là On a l'habitude De le voir Devant Marcel Qui telle Mais qui va porter Par procuration Également Peter Sagan Maillot blanc Et devant Carlos Alberto Qui va le porter Par procuration Et la meilleure équipe Et tout autre que La Garmin Et voilà les amis On est parti Pour cette troisième étape De ce tour de France Une étape De transition Après Toute cette bataille Regardez moi Ce beau maillot jaune De Peter Sagan Et le beau maillot blanc Également de Bentancourt Regardez moi ça Comme il est joli Le maillot AG2R Donc voilà On est parti Pour cette troisième étape Entre Cambridge et Londres 150 km au programme Que du plat Donc voilà On va faire tourner Les pédales Se reposer avant La haute montagne Donc voilà On va se Protéger Bien se protéger Pour éviter les chutes Et les pièges Du vent Je ne sais pas Qu'il y aura des cassures Je ne pense pas Qu'il y aura du vent Aujourd'hui Mais il faut s'attendre Quand même Dans les étapes de plat Comme ça Il faut faire attention Et voilà les amis On n'est plus qu'à 20 km De l'arrivée A Londres Bien évidemment On est parti De Cambridge ce matin Et là On est parti Pour rattraper L'échapper Comme la Giant Ce qu'ils font là Voilà On commence à accélérer Nous avec Avec la Astana Regardez moi ce choutou C'est incroyable Quand on est neuf Choutou comme ça C'est un vrai choutou Allez Scarponi Tu vas rouler Hop Hop On va mettre Landa en auto Là on est parti Brajovic Tu vas rouler également Scarponi Tu vas finir ton roulet Hop Bien travailler Allez là Plus que 11 km On rentre dans les rues de Londres Et là on a également Peter Sagan Qui sillonne notre roue Également André Greppel Là qui essaie De nous voler le relais Avec sa auto-soudale Plus que 10 km Là Brajovic Tu vas Hop là Elle est plus que 8 km C'est qui qui roule là C'est le bac Velers Velers Thomas de Rennes Également qui est là Tony Calopin Qui avait porté Bien évidemment Le maillot jaune Le 14 juillet De ce Tour de France 2014 On s'en rappelle tous Qui avait gagné Également une étape Deux jours avant Je crois c'était Deux jours après Ou deux jours avant Je me rappelle plus de ça Je me rappelle plus C'est vrai c'était Il y a longtemps Donc ça fait déjà Six ans quand même J'ai l'impression C'était hier J'ai l'impression C'était hier Bref Allez Gavazzi Tu lances Après ça va être Retour de Westra Puis Andréa Puis Ingliski Allez c'est parti La Westra Tu lances Pour Ingliski Pour Andréa Guardini Bientôt Allez c'est parti Oh là là La Stana qui est bien partie Attention Andréa Guardini Qui a lancé un peu trop tôt Et victoire Première Victoire française De ce tour de France Arnaud Demar Qui a remporté cette étape Devant Marcel Kittel Et Marc Cavendish Alors là Arnaud Demar Qui gagne cette étape Nous avec Guardini On fait que Dixième Peter Sagan 9ème 8ème place Pour Vincenzo Nibali Mais voilà On a lancé un peu trop tôt Avec Vincenzo Et voici maintenant La sélection Plutôt avec Andréa Et voilà Victoire du français Arnaud Demar Devant Marcel Kittel Et Marc Cavendish Du coup Le maillot jaune Reste sur les épaules De Peter Sagan Pour le maillot à poids Ça n'a pas changé Marcel Kittel par contre Prend le devant Sur le maillot vert Et Peter Sagan Reste maillot blanc La guerre à Minsharp Reste Meilleure équipe De ce peloton En tout cas Les amis C'est la fin De cette vidéo N'hésitez pas A la liker La partager La commenter On se retrouve Pour les prochaines étapes La fameuse étape de pavé Sur un autre épisode En tout cas Prenez soin de vous Et ciao ciao